Bonjour, nous allons présenter le corrigé de la question de conjugaison tirée de l'épreuve de dictée du CFE de l'année 2012, mis en ligne dans le site examen.sn. Il s'agit de mettre les verbes de la phrase suivante au présent, au futur simple et au plus que parfait de l'indicatif. Tout d'abord, nous allons revoir la conjugaison du verbe avoir à l'imparfait et le participe passé des verbes du premier et du troisième groupe. Le verbe avoir à l'imparfait. J'avais, première personne, a yes, tu avais, a yes, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Le participe passé des verbes du premier et du troisième groupe. Verbe du premier groupe, nous avons le verbe aimer, participe passé, aimer, accent aigu. Le verbe du troisième groupe, vivre, participe passé, vécu. Terminaison, u. Nous allons mettre cette phrase au présent de l'indicatif. Les vieillards qui vivent de Riz, voyamment acquis à la ville, aiment raconter l'histoire du village. Sur cette flèche, nous avons matérialisé le présent, le passé et le futur. Nous allons donc placer nos verbes conjugués au présent sous le temps présent. Maintenant, conjuguons notre phrase au futur simple de l'indicatif. Nous obtenons ainsi la phrase suivante. Les vieillards qui vivront de Riz, voyamment acquis à la ville, aimeront raconter l'histoire du village. Remarque, vivront, verbe vivre, au futur, terminaison, o.n. Ces verbes étant au futur, sur la ligne du temps, nous allons les placer dans le temps futur. Vivrons, aimeront. Mettons maintenant notre phrase au plus que parfait de l'indicatif. Nous avons la phrase suivante. Les vieillards qui avaient vécu de Riz, voyamment acquis à la ville, avaient aimé raconter l'histoire du village. Observons, le verbe vivre, au plus que parfait de l'indicatif, comprend l'auxiliaire avoir à l'imparfait, plus le participe passé du verbe conjugué. Aimer est composé de l'auxiliaire avoir à l'imparfait de l'indicatif, plus le participe passé de ce verbe. Le plus que parfait est un temps passé. Nous allons donc placer nos verbes dans le passé. Sur la ligne du temps. Avez vécu, avez aimé. Ici, nous allons voir comment se construit le plus que parfait. D'après nos exemples, nous avons constaté qu'il est formé de l'imparfait de l'auxiliaire avoir et du participe passé du verbe conjugué. Ainsi, nos exemples, le verbe vivre, tu avais vécu. Imparfait de l'auxiliaire avoir plus participe passé. Verbe aimer, vous aviez aimé. Auxiliaire avoir à l'imparfait plus participe passé. On peut avoir aussi cette forme, plus que parfait, égale, imparfait de l'auxiliaire être, plus le participe passé du verbe conjugué. Exemple, le verbe venir, j'étais, venu, été, verbe être, à l'imparfait, auxiliaire être, à l'imparfait, plus participe passé du verbe conjugué. Enfin, nous allons voir l'utilisation du plus que parfait. Il décrit une action passée qui est arrivée avant une autre action passée. L'imparfait, le passé composé ou le passé simple. Dans notre exemple, le gâteau que j'avais préparé, les enfants l'ont mangé, j'avais préparé, et l'action 1, elle vient avant l'homme mangé, action 2. C'est ainsi que, dans la ligne du temps, nous allons placer l'action 1, ou plus que parfait, avant l'action 2, on mangé, qui est au passé composé.